C'est parti pour la deuxième édition de l'Opone International de Pétanque de Dakar. Trois jours de compétition pour ces professionnels de la boule qui joueront en plein air, à bercer par la brise de la plage de Ngordiaraban. Avec cette deuxième édition internationale, le Sénégal, qui a déjà accueilli la première Coupe du Monde de Pétanque en 2008, marque un peu plus la discipline de son empreinte. Le Sénégal est devenu, par la magie de la Pétanque, la première discipline au niveau mondial, en tout cas en ce qui concerne les Opens. Parce que nous avons déjà en 2008 organisé le premier championnat du monde au niveau du Sénégal, n'est-ce pas ? Ensuite, nous avons eu à organiser un deuxième championnat du monde. Et l'année dernière, nous avons organisé le premier Open de Dakar, qui avait drainé beaucoup de monde. Et nous avons ici sur place, par moins de 15 champions du monde qui sont là. Donc pour réussir de leur présence, ce deuxième Open. Extrêmement rigoureux et très expérimenté, le comité d'organisation veille à la parfaite coordination des opérations. Rien n'est laissé au hasard de l'inscription des équipes au tirage, au sort. Alors il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'au départ, on prépare les équipes quand elles s'inscrivent. En amont, on prépare tous les tirages. On prépare également toutes les enveloppes avec toutes les fiches de jeu pour les joueurs. Parce que c'est une compétition que le président Gass Ezzedine, le président de la Fédération Sénégalaise de Pétanque, souhaite conviviale et que beaucoup de monde joue et fasse beaucoup de parties. Donc on est parti sur un système avec des groupes de cinq équipes pour que tout le monde joue à minima quatre parties aujourd'hui dans la journée et soit qualifié encore, soit de même pour la compétition internationale, soit, pour ceux qui malheureusement auront perdu dans les parties de groupe, pour la Coupe des Nations derrière. Ainsi, pour venir taper la boule, une licence professionnelle suffira, précise le président de la Ligue de Pétanque de Dakar. C'est ouvert, disons, à tous les licenciés. L'essentiel, il faut être licencié et puis venir s'inscrire pour participer. Et donc, en tout cas, nous avons, rien qu'au niveau du Sénégal, plus de 60 équipes qui se sont présentées. Selon les parties, le ou les vainqueurs repartiront avec trois points en cas de victoire, deux points lorsqu'il s'agit d'un match nul et un petit point glané en cas de défaite. Donc, il y a toute une gestion préparatoire pour les fiches de jeu, pour envoyer les joueurs sur les bons terrains, aux bons horaires, etc. Et après, une fois que la compétition est lancée, donc nous, on s'occupe de récolter tous les résultats, de faire tous les classements, parce que chaque partie, on attribue des points en fonction du résultat. Pour une partie, pour un vainqueur, c'est trois points. Pour un match nul, deux points, ce qui est rare à la Pétanque, un match nul. Mais là, dans ces cas-là, oui, deux points. Un point pour les équipes qui perdent. Et puis, un point de bonus supplémentaire pour ceux qui ont gagné en 13 points, parce qu'on joue des parties au temps. Donc, on joue des parties en 45 minutes. Deux catégories seront en compétition. Les boulistes pure touche qui seront en solo, en double ou en triplette, c'est-à-dire en équipe de trois, comme c'est le cas pour ce tournoi. A l'issue de cette première journée, les 64 meilleures équipes seront éligibles au second tour, alors que les éliminés seront reversés en Coupe de Nations. Il y a deux catégories. La première catégorie, c'est la Pétanque. Bon, disons la Pétanque pure, qui peut se jouer en individuel, avec trois boules, en doublette, avec deux joueurs, chaque joueur trois boules ou bien en triplette. Et la formule de triplette, c'est la formule la plus répandue. Puisque même au niveau des champions du monde, c'est la triplette. Et là, chaque joueur dispose seulement de deux boules. Donc ça, c'est pour ce qui est de la Pétanque. Maintenant, il y a un autre aspect de la Pétanque, c'est-à-dire les tirs de précision. Un véritable marathon pour ces professionnels de la boule métallique qui joueront par moins de quatre matchs par équipe la première journée. Et à l'issue de ces cinq tours, on fait un classement. Et les 64 premières équipes, c'est-à-dire en gros, ça fait les trois premiers de chaque groupe, sont qualifiés pour la suite de l'Open International. Ici, la formule que nous avons, c'est que chaque équipe va jouer un minimum de quatre rencontres. N'est-ce pas ? Ce matin, nous avons eu à jouer deux rencontres. Et cet après-midi, on va compléter pour deux autres rencontres. Et au finish, on va sélectionner les 64 meilleures équipes. Disons, les 64 seront classées parmi les premiers. Et ces 64-là vont continuer maintenant la compétition. L'autre attraction de cette deuxième édition de l'Open International de Pétanque de Dakar sera assurément le concours de précision. Ces tireurs d'élite qui démontreront leur talent d'adresse. Le concours de tir de précision, on va prendre des nations officielles qui sont venues ici, qui ont été invitées par le président de la Fédération sénégalaise. On va prendre les meilleurs tireurs de chaque nation et on va partir sur une base de 16 joueurs. On va faire une qualification et sélectionner les quatre meilleurs résultats qui se disputeront dimanche, les demi-finales et la finale sur des ateliers de tir de précision. Au total, 109 équipes de trois joueurs sont présentes à Dakar. Un véritable melting pot avec des variétés de nationalités venues d'Afrique, d'Europe et de l'Amérique du Sud. Alors on a un très très beau plateau avec énormément de nations différentes. On a 109 équipes, 109 triplettes avec énormément de pays d'Afrique. Mais on a aussi des équipes du continent américain et des équipes du continent européen qui sont venues. Et franchement, il y a une très très bonne ambiance. La sortie dès les demi-finales par le Madagascar qui avait remporté la première édition, le Sénégal qui a fortement rejéni son équipe compte cette fois-ci jouer les troubles faites. Le premier open, c'est le Madagascar qui nous avait barré la route. Et le Madagascar qui nous avait barré la route, mais par notre manque de distribuie, de sérénité. Puisque le Sénégal avait la possibilité de battre largement le Madagascar. Bon, pour cette année quand même, les chances, disons, seront vraiment égales. Sous-titrage Société Radio-Canada